La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce mercredi, la guerre secrète entre Amadouba, Beno Bokuyakar et les partisans du report de la présidentielle, grosse colère de certains responsables qui continuent de militer pour le report du scrutin, les comités électoraux gelés, Amadouba et ses partisans personnalement gratta au siège de l'APR. Convoqué d'urgence au palais, Amadouba décidait à poursuivre sa campagne avec ou sans le soutien de Beno Bokuyakar. En tout cas, forte pression sur Amadouba dans le journal Enquête. Amadouba a écourté hier sa campagne pour allier la capitale. Il a eu une entrevue avec le chef de l'État dans la nuit. Le candidat fait face à un boycott des responsables de l'APR qui ne mouillent pas le maillot. Amadouba se bat donc seul, selon le quotidien, le quotidien. Lâché par l'APR, il est rappelé à Dakar pour concertation avec Maki. Les étapes de Louga et Saint-Louis annulées hier. Dans l'observatoire entre Maki et Amadou, heurte de rapprochement. Le mot d'ordre souterrain du président face à la défiance des cadres de son parti et des alliés. L'entrée en scène des médiateurs et la rencontre programmée entre les deux hommes. Le comte Amadou souhaite la rupture. Vendent des gels entre Maki et Amadou, selon Vox Populi. Le candidat de Beno Bokuyaka avait écourté son meeting de Tiwaouan pour une urgence à Dakar. Il avait sollicité une rencontre avec le président au terme de laquelle les deux hommes ont fait preuve de dépassement. En renseignant ce journal, le président va siffler la fente de la récréation et renouveler son soutien à Amadouba. Restons toujours sur ces suspensions de la caravane d'Amadouba. Manque de soutien de l'APR dans Bessby le jour, campagne de déstabilisation. Le candidat convoqué d'urgence par le président Makissal. Les étapes de Louga et Saint-Louis reprennent aujourd'hui. Le même journal nous parle de l'État qui se désiste de son pourvoi devant la Cour suprême, sous le record pour Sonko. Pour professeur Amengai, Ousmane Sonko pour voter le 24 mars. Et oui, réintégration de Sonko sur les listes électorales. L'agent judiciaire de l'État abdique selon Libération. Pour Allentine, on peut espérer la sortie de Sonko et de Bassirou Diomaï dans les meilleurs délais. Dans Réunion quotidien, l'État du Sénégal se désiste pour voir contre la réintégration de Sonko dans les listes électorales. Cependant, le même journal nous informe des 30 accords conclus pour 1 348 000 milliards de francs CFA au cours des cinq derniers mois par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. En tout cas, le programme des candidats se poursuit dans Walfu quotidien. Éducation, santé, industrie, emploi, entre autres, ont un tas de grands projets pour Tchernois-le-Sensal et pour la nouvelle monnaie Khalifa-dévalu-Diomaï. Détiéfal, quant à lui, Mirkilane, lui dit oui dans 24 heures. Cette campagne électorale dure 15 jours au lieu de 21 ans. Ils ont 46 départements à faire, mais malgré cet obstacle, ils ont pour objectif de faire une campagne de façon smart et optimale et aller à la rencontre des Sénégalais. Pendant ce temps, le Soleil s'intéresse à la lutte contre les maladies des yeux. Le Sénégal à la pointe en Afrique de l'Ouest. Le centre d'ophtalmologie de Sali, construit sur une superficie de 3000 m², pour un coût global de 3,5 milliards de francs CFA, va prendre en charge annuellement près de 50 000 patients. En sport dans le journal Rémi Sport, Marseille, Molsupostar activé, Stade Le Quotidien du Sport, Ligue des Champions, 8e de retour hier, Barça et Arsenal dans le top 8. Dans une lampe, jeunes et talents, tombeurs de regrègue. Sa caisse en danger pour homme saine, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.